Ce sera son de tes amis Nabil, enchanté jeune homme, je suis le professeur Malmulia. Bienvenue chez moi, les jeunes amis de Ressor. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrée. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Pekabu, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien, amis, pour un part, c'est super. Aujourd'hui on se retrouve pour cet épisode 3 sur ce Let's Play de Pokémon version bouclier. Donc, aujourd'hui, nous allons nous rendre chez le professeur, à la professeure Malmulia, pour lui dire que c'est bon, nous avons en possession le Pokédex que nous a donné l'assistante qui s'appelle Sarah, il me semble, donc du coup elle habite au bout de la route 2, et nous allons nous y rendre de ce pas, nous sommes dans cette magnifique ville de Braswick, vraiment très très belle ville. Nous allons ici en centre, oh, centre Pokémon ici là, Sonia m'a filé un Pokédex pas trop classe ça, on va pouvoir rencontrer plein de Pokémon et se monter une équipe du tonnerre. Mais si on tombe sur des Pokémon sauvages ou des dresseurs trop costauds, nos équipes risquent de déguster. Heureusement que les autres Pokémon sont là pour nous aider à les remettre en forme. Moi j'ai peur de personne, mec. Oh là là, mais les centres Pokémon, je trouve que le design est vraiment ouf en fait. Les centres Pokémon, tu peux pas les rater, elles ressemblent tous à ça. Allez-y à Pekabu, on va aller jeter un coup d'œil. Ah ouais, on va regarder un petit peu les centres Pokémon. Surtout, acheter des Pokémon, ça peut être pas mal. Pour voir un petit peu ce que... Pour l'instant, on va attraper plein de trucs et on va voir après, on fera le tri quoi. En fait, Pekabu, c'est ta première fois dans un centre Pokémon ? Bah oui ! Oui ! T'inquiète, je vais t'expliquer. Tout d'abord, voici l'infirmière. N'hésite pas à aller lui parler, elle se donnera ton équipe gratuitement. Il y a aussi un ordinateur à disposition, les Pokémon que tu captures. Ah, ça, je suis content parce qu'ils ont remis le PC. Parce que j'aimais pas trop le système de... De... Let's go. Vous êtes très sœurs, les jeunes, pensez à faire le plein de potions. Merci du conseil, monsieur. Le but va faire soigner ton Pokémon si nécessaire et retrouve-moi... Attends, on a pas besoin de le faire... On va le faire soigner quand même. Ok. J'aime bien le remix de cette génération. Putain, mais j'ai fait que... Je fais vraiment que parler de la bande-son, mais je trouve que la bande-son est excellente. Je trouve vraiment qu'on est sur un truc très, très qualitatif. Alors, acheter. Comment ça, je peux pas acheter de Pokéball ? Tu as des Pokéball derrière toi, salaud ! Putain ! J'ai le seum, là. Bon. Continue vers la route 2. 10 Pokébux. Maintenant qu'on est dresseur et tout, il faudrait qu'on tente le défi des arènes, hein. Ok, le défi des arènes, les amis. C'est parti, hein. Ça va, tu connais pas ? Attends, je t'explique. C'est une compétition annuelle où les dresseurs de toute la région s'affrontent pour avoir le droit de défier le maître. Il faut une lettre de recommandation pour pouvoir y participer. Wow ! Une lettre de recommandation pour aller battre les gars dans les arènes. Les mecs, ils ont des thèmes, hein. Plus que Tarak nous traite de milieux, je pense pas qu'il voudra nous aider. Je pensais aller demander à la professeure. Ce serait trop bien si on participait ensemble, non ? On pourrait se soutenir mutuellement, mais aussi s'encourager à se dépasser. Le prof habite tout au bout de la route 2. On pourra en profiter pour entraîner notre équipe en chemin. Effectivement, ouais. Effectivement, on peut faire 2-3 combats, là. Route 2. Voyons voir à quoi ressemble cette route 2 de Galar. Ok. Nous avons un magnifique pont, là, comme ça. Mais c'est beau ! Regardez ! Oh là là, ce jeu est beau ! Hé, Pokébub, viens par ici. J'aimerais te parler d'un truc. Ah, il va nous montrer comment on attrape des Pokémon, peut-être. Je lui disais, ce serait peut-être bien d'attraper quelques Pokémon, non ? Eh oui, le Pokédex ne va pas se remplir tout seul, les Minus. Franchement. Tu sais, les types barriens fonctionnent des Pokémon, et chaque type a ses forcés, ses faiblesses. Donc, c'est bien d'avoir un peu de tout, d'histoire de monter une équipe équilibrée. Enfin, bref, regardez-moi, bien vous deux, je vais vous montrer comment on attrape des Pokémon. Il nous montre avec un mouton. Wow ! Donc, il va nous montrer classiquement comment on attrape un Pokémon, quoi. Du coup, voilà. Ah oui, en plus, il va lancer direct sa Pokéball, quoi. Genre en mode... Ouais, je m'en fous, quoi. Ok. Ok, ok. Et hop, vous avez attrapé mon mouton. Hé, hé, hé. Faudrait peut-être baisser un petit peu ses PV avant, quand même. Trop fort, franchement. Je vais vous filer des Pokéballs, tiens. Faut juste me promettre d'attraper plein de Pokémon avec. Surtout dans le coin, ça grouille de Pokémon qui n'attendent que de trouver un dresseur à aimer. Vous recevez 20 Pokéballs. Vous mettez les Pokéballs dans la poche Pokéball. Cool, on va pouvoir gagner des tas de points d'expérience en train de prendre des Pokémon. Profitez des dresseurs qui vous défieront en chemin pour vous faire la main. Je vous demande à quoi ressemblera l'équipe qui vous accompagnera au cours de votre aventure en tant que maître. J'ai vraiment hâte de voir ça. Oh là 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 là. Bon, c'est décidé, j'attrape un Pokémon. Un max de Pokémon, la prof va être bluffée. Bah, let's go. On va attraper des Pokémon un petit peu. Attraper un de Pokémon. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Wouh ! Hé, 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 hé. Lui, je vois exactement à quoi il évolue. C'est quoi ? Pour l'instant, on va l'attraper et après, on fera le tri. On va l'attraper et on... Attends. Ah, il est type proche peut-être. On va se faire niquer. Attends, 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 attends. Il est type... Il est type haut. Vite, on fuit. On se casse. Il va nous niquer en fait. Bon, toi je t'attrape par contre. Un grand gourmand. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh là là ! Go l'attraper, hein. On va lui mettre deux flammèches, quand même. Ok. Donc on lui remet une attaque... Rang gourmand, putain. Je pense que je suis en train de regarder sur Internet. C'est un peu son évolution aussi. Wouah, à quoi ça ressemble ? Putain, j'ai pas de... J'ai pas de visuel. Bon, je m'en bats les couilles. En vrai, je m'en fous, je l'attrape. Je l'attrape. Quoi qu'il arrive, je l'attrape. Sac, Pokéball. On va arrêter de se spoiler. On va attraper ce rang gourmand, là. Rang truc, là. Ok. Eh oui, les amis. Nous venons d'attraper notre premier Pokémon de Galar. Eh oui, c'est beau. Voilà. Flambino qui passe au niveau 8. Il apprend vive attaque. Eh, il a pris pas mal d'XP. Je pense que XP ici, ça pourrait être pas mal. Donc, il rentre... On a les données qui rentrent dans le Pokédex. Nous donner un surnom gourmand. Mais non, non, ne me parlez surnom, voyons. Pourquoi tu pleures, toi ? Il y a quoi, là ? Wouah ! Oh, lui aussi, je le veux. Lui, en plus, il y a vraiment moyen, il reste dans l'équipe, tu vois. Tension de Mimisank. C'est quoi, même lui, on va le tuer. On va le tuer, Wallah. On l'attrapera plus tard. L'autre aussi, on va le tuer. Pour l'instant, on a un rond-truc, là. Rond-gourmand. Je sais pas quoi. Ok. Il chope combien d'XP, le rond ? Ouais. Ah, mais le multi-XP est... Le multi-XP est automatique, hein. Ok. Donc, Goupilou. Goupilou, j'aimerais bien savoir en quoi ça évolue, quoi. Ça serait cool. Bon, on va le battre, lui aussi. Par contre, notre Flambino a plus énormément de PV, hein. Putain, il fait mal, hein. Baston. Ah ! Moi, je pense qu'on va utiliser une potion, parce que ça serait cool de perdre notre Flambino, quand même. Dans la petite séance XP, un peu, là. Ok, Flambino monte au niveau 9. On est bien. Alors, nous allons... Moi, j'aime beaucoup l'interface. Je trouve qu'elle est très, très clean, tu vois. Elle est simple, mais elle est clean, en fait. Ils ont... C'est quoi, là ? Il y a quoi, là ? Il y a quoi, ici ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Larvada ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, tu sais quoi ? On va l'attraper. On va l'attraper, tu sais quoi ? Ok. Euh, alors. Ça... Non. En fait, on peut faire un verre X. Mais c'est trop bien. C'est pour utiliser le dernier objet, je... Je pense. Le dernier objet utilisé qui se met automatiquement sur X. C'est pratique d'ouf. Ça y était... Ça y était peut-être déjà dans un dernier... Dans une version précédente, il me semble. Je sais plus. Ok. Flambino va bientôt passer niveau 10. On va pas tarder. Là, on va avancer un petit peu vers le labo, quand même. On va pas trop tarder. Voilà, je vais peut-être défoncer. Lui mis sangle. Voilà, histoire de passer niveau 10 avec ça, quand même. Arrogance. Ah, il se peut qu'il soit vol ténèbre, peut-être. Arrogance, je connais pas cette attaque. Mais à mon avis, je pense que c'est une attaque ténèbre. Vu l'animation et vu le nom... J'imaginerais mal Game Freak faire une attaque arrogance. Sans qu'elle soit type ténèbre. Bon. Notre... Il passe même pas niveau 10. Putain, c'est horrible. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Nous avançons, les amis. Putain, la route de... Ah, mais il y a des dresseurs et tout, carrément. On va se faire défiler. Ah, la maison de la professeure est là-bas. Je te regarde, tu me regardes. Alors, regarde. Oh. Premier combat de la région de Galar contre un vrai dresseur. Bon, à part notre rivale. Mais voilà. Le thème des dresseurs est plutôt sympathique, je trouve. Une petite guitare électrique et tout. Flamèche. Allez. Il a un rang gourmand. Oh, on le brûle en plus. Une petite charge. Ok. Alors, nous allons voir un petit peu ce que ça donne. Alors, attaque Flamèche, mon petit Flambino. Oui. Allez. Et je pense qu'on va pouvoir le terminer. On va faire une petite vive attaque, je pense. Allez. On va finir avec vive attaque. Allez. C'est bon. Tu peux. Bam. Voilà. Rangourmand. Et KO. Et nous venons de gagner notre premier combat contre un dresseur. Enfin, à part notre rivale, bien évidemment. Ok. Donc, il y a les Pokémon qui gagnent pas mal d'XP. Pourquoi il faut toujours que je croise de regarder les gens plus forts que moi ? Alors, on pourrait... Le truc que je n'ai pas regardé, c'est les types des Pokémon que j'ai chopés. On est sur du quoi ? Résumé. Ici, on est sur du normal. Et là-bas, on est sur du insecte, ce qui me semble un petit peu logique. Mais un... Ok. Mimisang sauvage apparaît. Bon, celui-là, on l'attrape. On l'a. Il est niveau 7, en plus. Tous les autres qu'on a croisés jusqu'ici, je crois qu'ils étaient niveau 6. Putain, mais je fais que brûler. Si ça, c'est pas de la chance. Il a Pic Pic, en plus. Ah non, mais Mimisang, tu es à moi, là. Mimisang, ici, quoi. Allez, Pokéball. Yeah ! Ah, j'ai cru qu'il allait sortir pendant un moment. J'ai vraiment cru qu'il allait sortir. Bon. Maintenant, en go direct, je pense qu'on a à peu près les Pokémon qu'on voulait. Je pense qu'on go direct à... Non ! Pas de sûrement. Bon, j'ai pas regardé son type. Il est, quoi, il est vol. Il doit être vol. Le résumé... Il est-il vol, en effet. Bon, c'est pas... C'est pas choquant. Ok. Trouvez deux potions. Conseil d'adresseur. Les Pokémon obtiennent des points d'expérience en participant dans le combat. Ils engaillent ainsi lorsque vous capturez des Pokémon sur le mal. Ok. J'ai pas ché, non. On peut sauter, là, quand même. Oh, fuck. Oh ! Il y a le Zigzaton d'Alola. Je veux ce Pokémon. Enfin, d'Alola, de Galar, par exemple. Ce Pokémon est trop stylé. Je le veux. Zigzaton, là, par contre, c'est... Tu viens, en fait. Toi, je te garde à mon équipe. Je te veux, dans mon équipe. Tu es trop stylé. En fait, j'attrape tout ce qui passe, là, en fait. Hé, hé. Ok. Il y a quand même Voltoutou. Il y a Voltoutou. Il faut pas déconner. On va l'attraper aussi, Voltoutou. Attends. On attrape Voltoutou et après, on va à l'abot du prof. Ah, les flamèches. On dit, il fait niveau 5, là. Oh, frère, il fait niveau 5. J'hésite à attendre dans le choper un mieux, peut-être. C'est niveau 5, c'est un peu du foutage de gueule, quoi. Bon, de toute façon, j'ai mis KO. Je pensais qu'il me restait un petit peu de HP avec ça, mais tant pis. Il y a le Pokémon bizarre, là. Je vais te montrer qu'on peut être à la fois forte et élégante. Bah, c'est ce qu'on va voir. Mais bon, tu vas perdre quand même, hein. Parce que moi, je suis vraiment un surhomme, quoi, tu vois. Donc, du coup, je peux pas... Oh, non ! Pas qu'il est roc. Pas lui. Parce que le dire que mon Flambino, il galère un peu, en fait. Bon, ça va, tu me balances pas des pistols, là-haut, comme celui de tout à l'heure. Du coup, ça me va. Mais bon, ce Pokémon est assez drôle, je trouve. Putain. Ok, tu charges. Nous, on termine avec charge, aussi. C'est vraiment très intéressant comme combat où spams, les attaques charges. Putain, c'est fou. Ok. Notre équipe a gagné les points d'expérience. Flambino, voilà. Viens, prends aiguisage. Je vais battre l'Isa la fille. Niveau élégance, on assure. Niveau force, par contre. Non, mais tu sais, au moins, tu le reconnais, tu vois. Ça va. Alors, nous arrivons à la... Oh, mais il y a encore lui, là. Tu peux réussir à battre Nabil, mais contre toi, j'ai toutes mes chances. Donc, selon la théorie de la force, j'ai battu Nabil, t'as perdu contre Nabil, donc je suis plus fort que toi. En plus, tu m'envoies un Pokémon de type de insecte. Mais respecte-moi, mec. Respecte-moi, s'il te plaît. Avec ton vieux Pokémon, là. Hop, hop, hop. Au revoir. L'Arvadar. Bam. K.O. C'est du one-shot, hein. Putain. OK. Mettre des points d'expérience. Goupilou. Flamèche. OK. OK, OK. Et on termine avec vive attaque, hein. Bam. Et voilà, le Goupilou et Mikao. Je t'ai roulé dessus, mon ami. Je t'ai perdu contre Nabil aussi. Tu peux pas gagner contre moi, hein. J'ai battu Harry, le gamin. J'en ai marre. Je perds contre tout le monde. Même contre les Pokémon. Putain. Là, c'est la professeure. Et donc, on a tiré cette histoire de Dinamax au clair. Tu m'humors que non. Tout le processus est encore très mystérieux. Pour te dire, j'espérais confier les rênes de toutes ces recherches à ma petite fille, mais... Oh, pardon. Je n'avais pas remarqué que j'avais des visiteurs. J'ai essayé de vers la voix de mamie et tout, euh... Ce sera-t-il un de tes amis, Nabil ? Enchanté, jeune homme. Je suis le professeur Magnolia. Bienvenue chez moi, mes jeunes amis dresseurs. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Ah là là. Nous allons rentrer chez la professeure Magnolia. Je sais pas ce qu'elle veut nous dire. Elle veut nous dire des trucs intéressants, ma foi, peut-être. Je vois que tu as trouvé un nouveau compagnon. Pour mon mouton, Nabil. Si j'ai bien tout suivi, tu dois donc être Pokémon. Ma petite Sonia a dû te confier un Pokédex. Remplis-le bien, scrupuleusement. Pekabu, tu connais le... Dynamax ? La professeure Magnolia étudie ce phénomène. Il va falloir que tu potasses le sujet si tu veux l'utiliser en combat toi aussi. Tarak, cesse donc de bassiner tout le monde avec tes histoires. Il n'y a que les Pokémon dans la vie. Pour réparer T, ça nous changerait. Dites, professeur, est-ce que vous voudriez bien convaincre Tarak de nous écrire une lettre de recommandation pour le défi des arènes ? Quoi ? Mais comment ça ? Tarak, pourquoi ne veux-tu pas les recommander ? Nabil, les Pokémon ne sont encore que des enfants. Ils ne connaissent rien aux Pokémon. Ils sont encore novices. Balifère, c'est toi qui parles tout le temps. Te faire de Galar une réserve de super dresseurs. Ça ne risque pas d'arriver si je ne fais rien pour les aider. Ce n'est pas faux. J'avais complètement zappé cet aspect des choses. Après tout, si j'aurais confié un Pokémon chacun, c'est pour qu'il s'entraîne. Bon, c'est décidé. Si vous voulez que je vous recommande les Minus, il va falloir assurer. Montrez-moi que vous en avez dans le vent. Je vais soigner vos Pokémon et c'est parti. Quoi, on ne va pas se battre contre lui quand même ? Trop bien, je t'attends dehors. Qu'est-ce qui va se passer là ? Oh, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce qui va se passer là, en fait. Ah, il vient Pokémon, on doit se battre si on veut notre lettre de recommandation. On va vraiment se battre contre le maître. Ah non, on doit se battre contre Nabu. Non. Ah, on se rebat contre notre rival, je crois que c'est ça. Il va faire l'arbitre. Un combat entre deux jeunes resseurs, ça m'intéresse. Si vous voulez devenir des dresseurs invincibles comme moi, vous devez apprendre à tirer une leçon de chaque combat que vous livrerez. Maintenant, me place à la pratique. Preuve-moi que vous êtes à la hauteur. Allez, c'est parti ! Deuxième combat contre notre rival. Nabu, le dresseur veut se battre. Allez, il nous envoie un mouton. Alors, tu as progressé ? Laisse-moi vérifier ça. Mouton, je ne sais pas c'est quel type. Est-ce qu'il y a un type plante par là ? Genre, il a de la laine, ça brûle, je ne sais pas. Je ne sais pas, il type quoi. Ok, il charge. Allez, attaque Flamelche, mon petit ami. Mon petit Flambido. Ok. Monté de niveau. Mini-sang monte au niveau. Voilà, on est bien. Oui, Stempo. Il nous balance son petit starter. Niveau 8, son 8, c'est un peu seulement. Je m'attendais à plus là. Allez. On va lui mettre une petite Flamelche. Ah ouais, tu maîtrises grave les infinités de type en fait. Ah, regarde mec, il a pris trop cher. Attaque Griffe. Ah, t'es mignon. Ok. On refait Flamelche, là, toujours. C'est super efficace. Oh là là. Oh, il peut apprendre double pied. Mais c'est génial. Oh là là, une attaque de petit combat. Oh. J'espère qu'on aura un feu combat. Oui, je suis un fan des types feu combat. Unissant, voulez-vous changer de Pokémon ? Je peux dire, ça va changer. Après, c'est vrai que des feu combats en dernière stat, il y en a eu beaucoup, quoi. Mais bon. Il balance un mini-sang. Attention de mini-sang, ok. En plus, il y a carrément marqué efficace pour ceux qui connaîtraient pas la table des types. En vrai, c'est bien pour les nouveaux joueurs, tu vois. Mais après, c'est un peu trop de facilité, peut-être. Enfin, je sais pas. Je sais pas au quoi en penser. Ok, on fait charge et on termine le combat. T'as même pas tué mon Flambino, en fait. En même temps, Flambino, il est au-dessus, quoi. Je suis un peu deck d'avoir perdu, mais ça prouve que t'es un rival à ma hauteur. Ben oui ! Je fais trop fort, c'est tout. Mais je comprends pas, j'ai bossé mon lancé de Pokémon comme un ouf. Après tout, peu importe de gagner ou de perdre, il faut passer par les deux pour progresser. Alors, Tarek, qu'as-tu à nous dire ? Quel combat ! J'en reviens pas. Allez, c'est décidé, je vais vous donner cette lettre de recommandation du maître. Oh là 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 ! Mais non, on peut aller dans les arènes ! Ouais. Merci, Franchin, je vais pas te décevoir, je vais trop le gérer ce défi des arènes. Vous avez encore des lacunes niveau technique, mais on sent bien votre passion pour le combat. Quand je repense à l'époque où tu te prenais la tête avec ton lancé de Pokémon, d'habile, tu as mûri depuis, c'est bien. Quant à toi, Pokémon, j'attends des grandes choses de ta part. Ça y est, on est officiellement en lice, faut qu'on se donne à fond pour devenir maître. C'est clair ? Ben oui, ben oui les amis, on va se donner à fond pour ça. Plus on fera de combats ensemble, plus nos Pokémon deviendront forts. Eh, mais c'est quoi ce truc ? Oh, ne serait-ce pas une espèce d'étoile filante qui tombe les amis ? Qu'est-ce qu'il tombe, donc ? Waouh, Pokébut, des étoiles vœux, regarde. Il y en a deux, ça tombe bien. Attends, je t'en donne une. Ça sert à quoi ? À quoi ça sert ? J'aime voir mes œuvres que l'on trouve dans la région de Galar. On rencontre que le vœu de la personne qui a ramassé se réalisera. Avec une étoile vœux, on peut dynamaxer nos Pokémon nous aussi. Genre, c'est tombé du ciel comme ça, je reviens pas. On rencontre que les étoiles vœux tombent pour ceux qui souhaitent quelque chose plus que tout. Je veux devenir le meilleur dresseur. Je veux devenir le meilleur dresseur. Je veux devenir le meilleur dresseur. Putain. Allez. Et sous leur forme brûle, on ne peut rien en faire. Donnez-moi, je vous les préparez. Ok. Oh. Elle va nous préparer les pierres, là, pour qu'on puisse dynamaxer ça. Bon. Elle est pop comme ça. Eh bien, c'est quoi tout ce random ? On dirait que je tombe à pic, moi. Vous allez manger les loupillots parce que je me ferais bien un curry. C'est le truc à la mode en ce moment. Tout le monde n'en parle que de ça. Allez. Je pense qu'on va stopper l'épisode ici parce qu'on est quand même à 25 minutes. On va attendre la fin de cinématique et je pense qu'on va stopper là. En fin de matin, notre aventure peut commencer pour de vrai. Bonjour à vous, je viendrai ça. Nabil raconte. C'est vrai que vous avez déjà rencontré un Pokémon mystérieux ? Allez, dis-moi tout. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Je n'ai presque rien vu avec tout le brouillard. Fokabu a essayé de combattre le Pokémon en question, mais à la fin, on s'est évanoui. Franchement, c'est flou. Sérieux, c'est bizarre. Nabil, Fokabu, j'ai quelque chose pour vous. Allez, donne-nous ton truc, là. Qu'on puisse partir à l'aventure, là. Vous recevez un poignet de Dinamax de la part. C'est-à-dire, en fait, de la méga évolution, quoi, hein. Putain. Sur des poignets de Dinamax, je suis façonné à partir des étoiles vœux que vous allez retrouver. Merci, professeur. Trop stylé, maintenant, je peux Dinamaxer mon Pokémon comme mon frangin. Patience d'un build. Dinamaxer ses Pokémon n'est pas si simple. Pour qu'il puisse prendre de telles proportions, il a plusieurs conditions à réunir. Profitez de votre voyage pour visiter toutes sortes d'endroits et rencontrer autant de Pokémon que possible. Ça vous aidera aussi à remplir votre Pokédex. On va entrer dans l'histoire. C'est ce qu'on va voir. Allez, Pokébu, on fait la course jusqu'à la gare. Bon, bien, voilà. On a carrément les Pokémon affichés sur le... À droite, en fait. C'est quoi qu'on a à droite ? Je ne comprends pas. Quoi ? J'ai trois Pokémon. Je ne comprends pas ce que c'est. Ah, c'est pour les échanges miracles. Ah, ok. Ok, ok. Eh bien, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cet épisode aura été un petit peu plus long parce que j'ai un peu traîné dans les autres herbes au début d'épisode, voilà. Mais bon, ça nous a permis de connaître un petit peu davantage, de découvrir les Pokémon de Galar un petit peu. Eh bien, voilà, voilà. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser également un petit commentaire. Et bien sûr, c'était Pokébu. Et allez, ciao, ciao ! ... ... ... ... ... ... ... ...